C'est une première. Une femme attaque l'État devant la justice pour inaction climatique. Fanny Wegscheider, à l'origine de cette action en justice, il y a un drame. En effet, si cette femme met en cause l'État, c'est parce que le 4 juillet dernier, son mari, un chauffagiste quinquagénaire en très bon état de santé, travaille dans le département de la Marne. Il est en intervention. Il fait extrêmement chaud ce jour-là, 40 degrés à l'extérieur. Et il accepte la demande exceptionnelle de son patron de décharger un camion alors qu'il n'est pas manutentionnaire, imprécise son épouse. C'est alors qu'il ressent un malaise et il décide d'appeler sa femme. Il lui dit « J'en ai bavé. Je ne sais pas si j'ai pris un coup de chaud ou quoi. Mais ça ne va pas du tout. Je me sens vraiment mal. Je vais appeler les pompiers. » Les secours interviennent. Il fait une crise cardiaque. Il emmène rapidement au CHU de Reims où il est pris en charge. On lui pose même avec succès un stent. Tout va bien pendant 12 jours. Mais malheureusement, le 16 juillet, l'homme décède. L'examen du médecin légiste qui a été sollicité par notre invité Maître Ludo conclut que la cause de cet arrêt cardiaque, ce n'est pas le travail, les efforts qu'il a l'habitude d'effectuer dans son métier, mais bel et bien la chaleur extrême qui a provoqué une hyperthermie sévère, maligne. Conclusion du légiste, le facteur environnemental est donc l'élément déterminant, certain, qui a déclenché le processus aboutissant à l'arrêt cardiaque. – Donc sur cette base que l'épouse de la victime met en cause la responsabilité de l'État. – Exactement, et ce, dans le cadre des conséquences dommageables de son inaction climatique. Son avocat Maître Ludo réclame notamment une indemnisation au titre d'un préjudice écologique. Le 10 novembre dernier, il a déposé une requête au tribunal administratif de Chalons-en-Champagne. – Merci beaucoup Fanny Weichreider. Justement, Maître Emmanuel Ludo est en direct avec nous. Bonjour. Bonjour. Bonjour.